C'est ce qu'il y a de fabuleux dans le métier de comédien, c'est qu'il y a un moment où si on est bien dans le coup et si on a une espèce de grâce, les japonais, des noms japonais appellent ça la fleur. Tu sais, les acteurs zen au Japon attendent un moment où quelque chose les pousse en avant et le public attend un moment insolite pendant lequel ils feront quelque chose, ils auront des gestes qu'ils n'auront jamais eus et qui seront inspirés par la fleur, inspirés par quelque chose. Et bien au fond, au fond, le métier de comédien, c'est une espèce de recherche du Graal. Je plaisante, mais il y a un peu de ça. Votre nom ? Dasté Jean-Georges Gustave Date de naissance ? 18 septembre 1904 Lieu de naissance ? Paris Quartier ? La Villette Profession Comédien Quand tu es à Saint-Etienne, que tu es à l'usine à Manufrance Magasini à 14 ans, si tu veux t'ouvrir l'esprit, à l'époque, il n'y avait qu'un seul endroit, c'était la comédie de Saint-Etienne, et à l'époque, il y avait des ateliers. Ça a marqué ma vie profondément. Moi, je dois tout à Jean Dasté. Le peu de choses que je suis aujourd'hui, je lui dois. Jean Dasté, c'est l'homme qui m'a donné envie de faire du travail, c'est l'homme qui m'a donné envie de faire du travail, c'est l'homme qui m'a donné envie de faire du travail. Je suis arrivé à Saint-Etienne dans les années 64-65, donc Jean Dasté était en activité, j'avais une petite compagnie amateur, je précise bien, et je venais voir tous les spectacles. Et c'est grâce à lui que je me suis dit, je vais en faire mon métier, parce qu'il m'avait conquis, lui et sa compagnie, c'était important, c'était un homme public. Sa grande qualité, c'est d'être un passeur, c'est-à-dire de donner le goût aux gens, à la fois au public ou aux gens du métier, de faire ce travail-là de décentralisation. Qu'à l'époque, la province n'avait aucune idée de la décentralisation. Je parle du grand personnel politique. Le grand personnel politique se foutait éperdument de la décentralisation. Et les gens qui étaient conscients qu'il fallait faire quelque chose, c'était les théâtreux. C'était Dasté, c'était Gignou qui vient de mourir, c'était des gens comme ça, qui disaient quoi ? Qui disaient un discours absolument ahurissant qui aujourd'hui paraît naturel, qui disait il faut décentraliser la France. Il faut une décentralisation administrative, industrielle et artistique. C'est pas possible qu'il y ait 60 théâtres à Paris et aucun théâtre de création en province. Saint-Etienne, à l'époque, va laisser en aller d'ici. Alors on était nourri des acteurs qui faisaient venir parce que Jean invitait des acteurs pour certains spectacles. Il invitait des compagnies. Donc il y avait une programmation extraordinaire. Un jour, il était parti à Strasbourg voir un spectacle pour voir si on pouvait l'amener ici. Il dit, j'avais une chose formidable, un nouveau théâtre. Il était passionné par tout ce qui était nouveau. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, le living room. Et c'était le living théâtre. Mais ils sont venus, ils sont venus, c'était formidable. Ils sont restés une semaine là. Et alors c'était une révolution parce qu'ils étaient babacoules comme c'était pas possible. Donc ils exposaient les dessins d'enfants dans le hall, ils vendaient leurs confitures, leurs trucs. Ils vivaient quasiment dans le théâtre. C'était une révolution. Mais d'ailleurs, c'était la fête. Il acceptait ça. Mais c'était la première fois qu'on allait dans un théâtre où une troupe demandait au public de se déshabiller, de monter sur scène. Et on se retrouvait tous à poil à se tripoter. C'était le premier vrai happening. Et ça se passait là-haut au mutilé du travail. Ça te marque à vie. Et à mon âge, moi après j'ai eu qu'une envie, c'est de prendre les voiles et de me barrer. Et de faire du théâtre, ce que j'ai fait en arrivant à Paris, j'étais acteur. Moi, Jean d'Asté, j'en avais pas entendu parler avant de faire mes études de théâtre. Et je l'ai découvert par un Stéphanois quand j'habitais à Lyon. Et alors c'était une fierté pour lui, mais quelque chose de vraiment de très intense. Et moi, je me disais, mais qui c'est ce Jean d'Asté ? Je vais quand même me renseigner. Soyez de quel mépris vous traite, disons pas de jure ! Et quand je suis arrivée ici, en plus, j'ai vu vraiment quelle importance cet homme avait eue dans la ville et dans toute la vie du théâtre. Quasiment tout le monde à Saint-Etienne connaît la comédie de Saint-Etienne. C'est un truc de fou. Moi, je vais chez le boulanger, les Jean d'Asté. Surtout Jean d'Asté aussi. Ce qui est bien, on en entend pas. Mais voilà, tu vas au boulanger acheter ton pain, on te dit, ah oui, la comédie, oui, oui, j'y suis déjà allé. Pendant très longtemps, on ne disait pas, on va à la comédie, mais on disait, on va chez d'Asté. Et ça l'amusait beaucoup. Ils trouvaient étonnant que les mères de famille, lorsque leurs enfants faisaient des bêtises, leur disent, ne fais pas ton d'Asté. Parce qu'il était réputé comédien, un peu clown. Il y avait quelque chose de différent de Planchon et de Villard. Villard avait un côté asset, travailleur, pas volontiers marrant, etc. Planchon paraissait parfois inaccessible ou à côté des standards habituels. Et moi, d'Asté, j'ai toujours trouvé familier comme le boulanger de mon village ou comme un artisan. Comme quelqu'un qui faisait la démonstration qu'on pouvait avoir un physique, disons, de bonhomme. Et puis faire du théâtre de finesse, quoi. Il y a eu Coppo, qui a été un maître, enfin le maître de théâtre. Et puis il y avait un autre côté de Jean Vasté, qui était un côté qui adorait jouer, qui adorait s'amuser, qui adorait faire des blagues. Et qui n'étaient pas sérieux. Et c'est Vigo qui... Et c'est Vigo qui... C'était une rencontre formidable, merveilleuse. Il s'adorait, il se faisait des blagues sans arrêt. Il ne faut pas oublier qu'il a été l'acteur de Jean Vigo, ami de Jean Vigo. La Talente, Zéro de Conduite, qu'il a tourné pour François Truffaut, pour Renoir. Bien sûr, Boudou. Boudou, Souvait des eaux. On a fait des grandes tournées. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans un de ses derniers, entre guillemets, grands spectacles. C'est-à-dire la comédie, qui était la VAR. On a joué une centaine de fois, en France, en Belgique et dans la région. Mais il n'aimait pas ça. Par exemple, je sais qu'on devait continuer en Espagne. Nous, jeunes comédiens, on avait envie. Il a dit, non, non, moi, je préfère rester dans la région. Il préférait vraiment aller boire un coup ou jouer dans les campagnes ici. que tout ce qui était un peu gros l'effrayait un peu. Il avait l'impression de perdre un peu sa foi. C'était un homme pour qui le rapport à établir avec les gens les plus humbles qu'il respectait beaucoup était essentiel. Et quand il est arrivé à Saint-Étienne, il a rencontré Jouvet. Et il disait toujours, Jouvet m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre parmi ces gueules noires ? Et lui, il voulait les gueules noires. Et c'était tienne. Il n'y a pas de recette, enfin. La première recette, c'est que tu parles d'amour. Et bien moi aussi, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié, d'affection et d'amour pour Saint-Étienne, pour la population de Saint-Étienne. En tout cas, les Stéphanois ont toujours senti que la comédie de Saint-Étienne n'était pas là pour, par un hasard, ou pour se faire valoir, ou pour exhiber ses conceptions. Elle était là pour, par amitié, pour le public et pour faire aimer le théâtre. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Il y a une âme. C'est une ville qui a une âme. C'est quoi cette fameuse phrase ? Oui, qu'on pleure en arrivant et qu'on pleure en repartant. Oui, c'est tout à fait vrai. Les gens de la mine étaient très solidaires. En plus, vous savez que les mutualités qu'on a maintenant ont été fondées grâce à la mine. Donc les gens ont travaillé ensemble. Et ce mélange des populations, des Français, puis ensuite ici, par exemple, des Polonais, puis des Italiens, puis des Maghrébins, voilà, a fait qu'il y a cette espèce de mélange et que les gens se soutiennent. Il y a toujours quelque chose d'incroyable ici. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui plaisait à Jean aussi. N'oublions pas que Jean était parisien. Quand je suis arrivé en 1947 à Saint-Etienne et que j'ai été reçu par une équipe à la mairie, j'avais le premier souci et c'était le but de la décentralisation parce que le théâtre en province, en France, n'existait presque pas. Il existait même dans des grandes villes, même comme Saint-Etienne qui a 200 000 habitants, il y avait 1000 personnes qui allaient au théâtre. Pour moi, la raison d'être de la décentralisation était de toucher un public qui n'allait pas au théâtre, qui n'allait plus au théâtre. Et en particulier, le public populaire et le public ouvrier. Quand Dasty s'installe à Saint-Etienne, il a quand même une longue histoire théâtrale. Et je dirais qu'il a une expérience théâtrale dans des structures économiquement fragiles. Faire du théâtre dans les années 30, c'était galérer en permanence. Il n'y avait pas de régime retraite, il n'y a pas de régime intermittent, puisqu'il y a les débuts de l'intermittence, mais pour les techniciens, etc. Donc quand il s'installe à Saint-Etienne, au fond, il est prêt à accepter des grandes difficultés matérielles parce que pour lui, ce n'est pas nouveau. Il n'avait pas de salle, donc il avait commencé dans le grenier de l'école des mines. Et puis ensuite, il avait un chapiteau ou même sans chapiteau, il jouait sur les places publiques. Il y a d'ailleurs de très belles photos d'Into Josué, de ce public, devant les églises, voilà. Et puis ensuite, dans une salle qui est devenue une salle de cinéma qui s'appelait l'Eden Théâtre, qui est une salle italienne très classique, jusqu'au jour où on lui a donné ce lieu, voilà. Des conditions qui nous ont aidés, ce sont même les difficultés. On avait du mal, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était assez peu subventionnés. Quand on est arrivé à Saint-Etienne, moi j'avais personnellement sur la comédie 3 millions de dettes, c'était beaucoup à ce moment-là. Et on a tout de suite trouvé des facilités à Saint-Etienne, on a trouvé quelqu'un, un banquier qui nous avançait, qui nous prêtait de l'argent. On a trouvé des gens qui se sont occupés de nous trouver un local où on était à l'école des mines. Et puis pour faire nos tournées, où on allait au Chambon-sur-Lignon, à Saint-Chamond, à Feur, à Amber, à Charlieu, et puis dans les villes aussi. Comme nous avions très peu d'argent, il y a des sociétés d'amis de la comédie qui se sont fondées presque partout, ou des groupements, et on a été reçus chez les gens. Je dirais presque la pauvreté dans laquelle nous étions a aidé à créer un lien entre nous et un lien avec le public. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément être pauvre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aidé. À la fin de sa vie, moi je l'ai vu, c'était un homme qui n'était vraiment pas du tout, du tout, du tout, dans la situation où aujourd'hui un certain nombre d'hommes de théâtre se trouvent. Quand il est parti à la retraite, il n'avait jamais pensé à cotiser, des choses comme ça, il a fallu se démerder pour lui trouver une retraite. Vous voyez, comme quoi il n'était pas proche des choses matérielles. Nous avons amené Jean D'Asté à Firmini, aux usines des Forges de la Loire. Il y a longtemps que vous venez au théâtre, ou si c'est nouveau ? Deux heures, j'ai connu le théâtre par mon organisation syndicale, FO, c'est un FO. Puis qu'on a même monté un groupe de jeunes. Et c'est spécialement par ce groupe de jeunes que nous avons connu le... C'est quand le système d'abonnement employé dans les collectivités, c'est une chose qui est une bonne chose. Et pourquoi vous allez pas au théâtre ? Passer le bâton, passer le relais. C'est un vrai maître, mais qui transmettait. Tu vois, par ses ateliers, par l'école, d'où sont sortis des gens aussi importants aujourd'hui. C'était un transmetteur. Et je les compare à quelqu'un que j'aime beaucoup, en plus qui est un ami, qui est Jean-Pierre Vincent. Qui fait exactement la même chose. Nous nous sentions les héritiers naturels de cette génération dont nous reconnaissions, en tout cas, l'implication, le désir de changer en profondeur le théâtre français. Alors, ils l'ont changé en profondeur, par exemple, dans le rapport avec le public, dans le rapport avec la carte géographique de la France. Parce qu'avant eux, le théâtre n'était que celui de la bourgeoisie parisienne, qui faisait quelques tournées dans ce qu'on appelait la province. Et des gens comme Dasté sont partis réellement faire du théâtre où le théâtre avait une valeur d'usage. Et pas seulement une valeur d'échange. La valeur d'échange qu'on a à Paris, on va au théâtre pour en parler dans les dîners. C'était pas du tout ça. Lui, il voulait faire du théâtre populaire pour un public populaire. Et ici, on était dans le populaire. Voilà. Et il a réussi son coup. Vous, troupe savante en noir barbarie, fille de la Quéron. Bouge tout douxement la tête. Fille de la Quéron. Peste, larve, furie, fière sœur. Si jamais notre commerce étroit sur vous et vos serpents me donna quelques droits. Moi, j'ai été assez stupéfaite et très admirative d'entendre que Jean Dasté avait monté un spectacle qui était dans la programmation du théâtre, mais qu'il allait jouer sur la place publique ou dans les crassiers, c'est les terrils, les endroits de là-haut, enfin les rejets des mines. Donc vraiment au plus près de l'ouvrier et de l'endroit du travail. Et donc des gens, quoi, de leur vie quotidienne, quoi. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pas du tout nouveau ce que j'ai envie de faire, mais d'aller vers les gens, quoi. Et de pas se cloisonner derrière des grosses portes qui sont difficiles à pousser, mais au contraire, d'aller au plus proche, d'aller... Voilà, mon rêve, c'est de faire une ferme théâtre et d'inviter les gens à la ferme, voir du théâtre et bien manger à la fin et qu'on discute ensemble. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier spectacle, d'ailleurs, avec André Méral, qui lui a fait ça. Et du coup, cette idée que j'avais déjà avant, quand j'ai réalisé ce truc, c'était génial, quoi. Et que Jean d'Asté fasse des spectacles sur la place publique, je trouve ça fantastique. Jean d'Asté était le premier héros du théâtre populaire. J'ai fait un film avec lui sur Homme pour Homme de Bertolt Brecht, qui promenait dans la campagne autour de Saint-Étienne. Et là, ça a été une première leçon d'un théâtre d'équipe, d'une équipe qui avait une vocation commune, une cohérence. Tous ces gens étaient là pour faire un théâtre qui s'adresse au public, qu'il soit au public des travailleurs de Saint-Étienne, au public des mineurs. Les relations, d'ailleurs, avec le public des mineurs étaient cordiales, chaleureuses. On allait manger et boire ensemble après. Les photos de Dito restent très présentes à Saint-Étienne. Le souvenir de cette comédie mythique sur les places publiques reste présente. Et donc, la place du soleil, les places qui ont été marquées par la vie de la comédie, restent encore des places où on dit d'Asté y a joué. Malheureusement, Dito ne peut plus la raconter. On sait tous que Dito est très, très fatigué. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer en arrivant. Il m'a dit une chose vraiment magnifique. Il m'a dit, mais tu sais pourquoi tu peux regarder toutes ces photos ? Et tu crois que j'ai fait ces photos pour faire de là ? Il m'a dit, mais non, pas du tout. Jean m'a demandé de faire des photos parce qu'au ministère, il ne pensait pas qu'on avait du public. Ah ben, c'est toujours pareil. Firmini, Larry Camari, dans les années 50, ce sont des communes ouvrières, minières. C'est noir. Quand les gens vous racontent comment c'était, ce sont des villes noires. Il y a de la poussière partout. Quand tu vois la tronche de ces ouvriers, à Firmini, à Larry Camari, de ces mineurs qui ont la banane devant un spectacle dans la rue sous un chapiteau, ça dit tout. Il y avait un public. Alors, sur le plan de l'installation, il y avait évidemment les responsables qui devaient s'occuper de faire venir des chaises. On entourait cet endroit d'une barrière pour limiter tout le monde, mais d'une barrière qui était grande comme ça. Les places étaient, à ce moment-là, quand on nous avait commencé, 50 et 100 francs et il y avait presque autant de monde derrière les barrières, c'est-à-dire qui ne payaient pas. Mais l'endroit était plein. Alors, nous avons donc commencé par présenter Macbeth. Il y avait les sorcières. Les sorcières qui circulaient autour de la salle, de la place. Autour de lui, il y avait des comédiens qui montaient aussi des spectacles. J'ai pu voir Homme pour Homme, par exemple. Homme pour Homme, je l'ai vu à la salle des fêtes de Trévoux. La salle des fêtes de Trévoux, c'était une salle des fêtes qui a été construite avant la guerre, avec un très haut plafond, pas de coulisses, une salle qui était faite pour tout ce qu'on veut, surtout pour l'harmonie municipale, mais sûrement pas pour du théâtre. Et là, ils arrivaient à... Face à une salle qui était avec des rangées vissées au sol, etc., ils arrivaient à faire un spectacle complètement neuf, complètement surprenant. Et les quelques personnes à Trévoux qui s'étaient démenées pour le faire venir étaient ravies parce que c'était une soirée qui ne ressemblait à rien d'autre. La question du public, elle est au centre, vraiment, de la formation qu'on reçoit. La première présentation publique qu'on fait quand on est à l'école de la comédie de Saint-Etienne, la première fois qu'on se produit devant un public, c'est devant des lycéens réputés être quand même le public le plus difficile qu'on va chercher jusque dans les salles de classe, avec des petites formes qui sont bricolées avec que dalles et trois bouts de carton. Et puis, on va rencontrer le public de demain, en tout cas, et puis d'aujourd'hui, pour nous, parce qu'en plus, c'est la confrontation de jeunes acteurs avec de jeunes spectateurs. et si ça, c'est pas militant, aujourd'hui, quand on voit ce qu'est le théâtre aujourd'hui et comment il fonctionne et comment les gens se désintéressent, je trouve, enfin, je vais peut-être un petit peu loin, c'est pas vrai, il y a des relations avec le public, des gens qui s'en occupent, etc., mais franchement, j'ai la sensation qu'à Saint-Etienne, c'est encore un des rares endroits où on fait cet effort d'aller le chercher. Le truc de Dasté, c'est la capacité à faire de son public des amis. Ça, c'est absolument unique. Et moi, je le vois encore aujourd'hui. On va dire, des gens qui sont des jeunes retraités, ils continuent à venir à la comédie parce que simplement, ils ont croisé Dasté dans leur salle de classe, leurs parents au café ou à la boulangerie. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé acheter un peu, on m'a dit, oh, je suis la boulangère de M. Dasté. Quelle libération ce serait pour les hommes. Souvent, je ne partage pas les opinions communes. On va vers les gens pour qu'ils viennent, mais pas pour qu'ils viennent voir du théâtre, mais pour créer une rencontre, en fait, entre différentes personnes, différents publics sur un spectacle et beaucoup de rencontres d'en parler après et de quelqu'un qui n'a jamais vu du théâtre et de quelqu'un de très avisé qui a passé toute sa vie au théâtre et de voir comment ces deux personnes réagissent et comment ils peuvent se parler. et je pense que c'est avant tout ça ici. Une rencontre et une discussion pour ne pas voir son film devant sa télé. Il y a une vraie rencontre avec le public et nous, même quand on fait, on fait souvent ouvreur pour les spectacles, du coup, on a l'occasion de les rencontrer vraiment et c'est vrai qu'il y a un échange. Les gens, ils disent vraiment ce qu'ils en ont pensé en sortant et c'est un des rares théâtres où je vois ça, où des gens, vraiment, ils viennent et disent « Moi, je n'ai pas aimé » ou « Moi, j'ai adoré » et ils parlent librement et c'est un vrai échange et c'est vrai que je pense que c'est un vrai héritage de Jean d'Asté aussi. Mais tout ça, parfois, c'est bien joli au Bahamas, non ? Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je la voyais souvent et bien dehors, vous voyez, et bien, vous savez, sein nu, dehors, là, dehors, sein nu. Et je n'ai rien contre, personnellement, si on a la silhouette, ouh, mais bon, il y a un lieu et un temps pour tout, non ? Et ce que je veux dire, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je pensais que ce n'était pas bon. Quand on va faire des animations dans les écoles, par exemple, on s'est aperçu d'une chose, nos jeunes comédiens qui sont à l'école, à un moment donné, vont faire un petit spectacle dans une salle de classe qui dure 20 minutes et le reste de l'heure, ils discutent avec les élèves et on leur dit, les élèves disent, alors, donc, vous faites des théâtres comme à l'Astarac et on ne veut pas leur en vouloir, on leur fait croire que c'est ça, la culture. Donc, voilà, on leur dit, voilà, c'est ça et c'est ça, le grand danger. Alors, après, ils sont tous étonnés, ils ne disent pas ça méchamment. On leur dit, nous, on fait le contraire de l'Astarac, on apprend à travailler ensemble et pas à s'éliminer les uns les autres. Voilà, c'est tout le contraire. Ni ouragan, ni machine de guerre dans la danse, une femme, une femme à l'emmener, la son amanteur, son amanteur est saème. La lecture du metteur en scène, ses idées font parfois écran entre la véritable action et le public. Le comédien ne peut plus être alors dans son personnage. Il est au service de la vision du créateur lequel tient davantage au tableau qu'il veut montrer qu'à la vérité et au sens de la pièce. Des hommes de théâtre prétendent qu'on a besoin des images pour comprendre. Or, le verbe, quand il est créé pour le théâtre, exprimé et porté par l'acteur, n'a pas besoin d'accompagnant particulier. La dernière fois que j'ai vu Dasté, c'était dans le jardin du Festival d'Avignon, dans les années 80. il était arrivé avec sa petite valise à 5 heures de l'après-midi, il s'était mis sous l'arbre et il avait commencé à dire des poèmes et à sortir des bricoles de la valise. Et c'est vrai que le théâtre dans les années 70-80 a un peu couru derrière le cinéma. Il y a eu la politique culturelle de Mitterrand et Langues, il y a eu de l'argent sur le théâtre, ça a permis de gonfler les décors, d'introduire une machinerie complexe et même la vidéo et des éléments techniques importants. Le théâtre a couru après une autre forme. Et puis on s'est aperçu, d'abord parce que la politique culturelle s'est mise à se tasser un petit peu, mais on s'est aperçu aussi très fort sur le plan critique et esthétique que ce n'était pas la peine, qu'il fallait faire revenir le théâtre à la scène vide, à très peu de choses autour de l'acteur. On voit maintenant, et pas seulement en France, des mises en scène de Tchékov avec une chaise en scène et pas de décor, pas de mur. Et c'est extraordinaire. Ce qui reste en premier, je trouve, c'est le rapport au travail artisanal et de bricolage. On a amorcé, nous, on travaille avec des lampes de bureau. C'est du bricolage. Et c'est des amis qui sont venus voir le spectacle il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui disait que ça faisait très Saint-Étienne comme spectacle. Et l'ami en question qui, elle, a fait la comédie, lui a répondu « Bah oui, c'est normal. On est pauvres et on aime les bons textes. » Ça développe nos armes, quoi. En tout cas, on en a plus conscience et du coup, on part de nous. Je ne sais pas si on... Je ne sais rien. Mais si on a tout à portée de main dans une école, est-ce que... Est-ce que ça réduit pas un peu notre imagination ou notre imaginaire ? Je ne sais pas. En gros, ce qu'on est en train de dire que c'est bien de ne pas avoir d'argent. Non, non, non. C'est pas ça, mais je veux dire... Non, non, non. Des écoles où tout est... Oui, tout est à disposition. Là, c'est de la démerde vachement. Bah ouais, et là, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on a... Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que fait au monde. Le théâtre de l'absurde ne l'intéresse pas du tout parce que, en fait, Dasté était appuyé très très fortement sur deux convictions dans le domaine du théâtre. Une conviction, c'est que l'humanité, c'est un humaniste, que l'humanité produit de très grands textes, de très grandes œuvres dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la musique, il était moins sensible et dans le domaine de la littérature, c'était un grand lecteur, un grand lecteur de romans, c'était un autodidacte, mais grand lecteur. L'humanité produit de grands textes qui recèlent le sens de la vie. Et le sens est à chercher dans le texte, très proche, en ce sens, de Jouvet, par exemple, et évidemment, du patron Coupeau, son beau-père. Et ce sens-là, il était convaincu qu'il fallait que le plus large public, c'est-à-dire le public, au sens populaire du terme, que le public y ait accès. Et évidemment, et ça, c'était sa conviction absolue, qu'il y a un médium, on dirait un média aujourd'hui, qui est fait pour ça, qui est seul à permettre ce rapport, et c'est le théâtre. La forme idéale est pour moi celle des théâtres de la Grèce antique. Tout ce qui tend dans l'architecture théâtrale moderne à retrouver le cercle facilite l'échange entre les acteurs et le public. Pour obtenir communion, recueillement, unité, les salles fermées ne devraient pas dépasser 7 à 800 places. Une salle rectangulaire qui convient au cinéma est contraire à la représentation théâtrale. Il adorait ça, le théâtre No, parce qu'il en a monté avec sa fille Catherine. Il adorait ça, il est passionné par la philosophie orientale, par des choses comme ça, et le développement du corps, le corps et le comédien. Ce qu'il avait fait avec Barrault et Coppeau, où ils travaillaient, vous savez, tous ensemble le corps. Quand ils étaient à Pernand-Vergeles, dans Beaujolais, ils se mettaient dans le pré, ils faisaient des exercices. Alors, il adorait ça. C'était un comédien instinctif. Déjà, les répétitions, il n'aimait pas trop. Ce qu'il aimait, c'était jouer. Et apprendre les textes, je crois que ça, même s'il les aimait beaucoup, ça le remutait un peu. Alors, il avait souvent des trous de texte. Et il avait une façon de vous regarder quand il avait un trou de texte sur scène, on avait l'impression que c'était vous qui avez le trou, alors que c'était lui. Voilà. C'était un malin, c'était un malin, mais c'était quelqu'un d'excessivement gai, heureux de vivre. Alors, il avait plein de défauts. Il se mettait en colère. Je me rappelle quand les premiers syndicats de techniciens ont commencé à exister, ça n'existait pas. Tout d'un coup, il a pris ça contre lui. Alors, maintenant que vous êtes syndicalisé, c'était comme ça. Que c'était ? Voilà. Mais ça ne durait pas, c'était plein des choses. Et puis des bourdes de textes, ça. À tel point, on se demandait s'il faisait exprès ou pas. J'ai découvert ça quand j'étais à l'école du Vieux Colombier de Jacques Coppeau. Jacques Coppeau voulait que nous libérions notre corps, notre esprit et que nous retrouvions le jeu des enfants, la liberté, la spontanéité. Et quand j'ai travaillé avec un masque, j'ai été frappé que le comédien entrait dans un monde particulier qui l'obligeait à un certain style, à un certain déploiement du geste, à un certain rythme, à bannir tout à fait le réalisme, le quotidien, le naturalisme et à entrer dans un monde qui est un monde plus poétique. Moi, j'étais petit et j'avais une voix de petite fille. Et comme Jean s'était pris d'affection pour moi, il m'a dit qu'il n'y a qu'une solution pour toi, c'est qu'on travaille les masques. Donc, on fabriquait les masques ensemble avec une femme extraordinaire qui s'appelle Pug Delporte et Jean me faisait travailler les masques, ce qui a permis de placer ma voix. C'est un apprentissage du travail sous couvert de l'anonymat de ce masque. Ça permet à des gens ou qui sont moins peu intimidés ou qui n'osent pas se faire des choses de se développer. Ils ont l'impression d'être cachés et en fait, avec leur corps, ils donnent plus de choses que s'ils avaient le visage ouvert. Donc, voilà, il y a quelque chose de ça. Et c'est toujours utilisé, quelquefois encore dans les écoles, c'est toujours utilisé. Le cercle de crée quagasière de Bertolt Brecht que nous avons donné sur des tréteaux et en face des crassiers. Et dans le cercle de crée, il y avait en effet beaucoup de masques. Et c'était Brecht même qui l'avait indiqué. Les personnages qui étaient en mouvement n'étaient pas masqués et les personnages qui représentaient des types fixés d'humanité étaient masqués. Pour Brecht, c'était des personnages figés, comme sont beaucoup de gens dans la vie. qu'on prend un banquier représentant un homme politique. Ce sont souvent des gens qui ont une attitude, qui sont figés dans un personnage et leur figure est figée. Leurs gestes, ils ne sont pas libres. Ils ne redécouvrent pas à chaque instant le monde, ce qui devrait être le but de chacun. les notables, ils les estimaient tous comme des imposteurs. Tout pouvoir était un faux pouvoir. C'est, si vous voulez, zéro de conduite et c'est Vigo. C'est cette génération-là. La lecture de Molière, c'est ça. Molière a un pouvoir extraordinaire de dénonciation des impostures. Toutes les pièces de Molière dénoncent l'imposture. Toutes. Et ils le savaient. Nous ne pouvons refuser à la proposition qu'il nous est faite. Nous nous sentons... C'est pour une réunion quand ? Jean était un brechtien. Donc moi, je suis né avec une culture brechtienne. Et je ne pourrais jamais oublier de toute ma vie une représentation mise en scène et jouée par Jean Dasté de l'Opéra de Quatre Sous. Je peux même te chanter « Maki, Maki, c'est pas fini d'avoir trahi tes vieux amis. » Oui. Ils avaient choisi brecht aussi parce que brecht interrogeait l'histoire, la politique, le social et qu'il essayait aussi de recomposer une relation avec les spectateurs autre que vous êtes là pour nous pour battre des mains à la fin de notre admirable spectacle et vous êtes les partenaires de ce qu'on essaye de créer et ça, c'est vrai qu'on se sentait sujet et pas spectateur. Nous, on se voulait révolutionnaire, marxiste et on avait besoin d'un levier pour faire autre chose que d'emboîter le pas de la tradition quel que soit le respect qu'on pouvait avoir envers cette tradition, envers les hommes de cette tradition. Et donc, le levier, ça a été brecht. on s'est servi de brecht comme levier pour faire sauter les vieilleries du théâtre français. Et on pensait à cette époque-là, à tort ou à raison, que d'Asté faisait partie un peu de ces vieilleries. C'est-à-dire que le geste de la décentralisation, le geste d'une générosité au fond politiquement très profonde, on le reconnaissait. Mais on voulait, nous, on se disait qu'il fallait qu'on se forme pour être prêt à le remplir, ce même geste d'un autre contenu. Il laisse la comédie en 71 et à partir de ce moment-là, effectivement, il est le représentant d'un théâtre qui est un théâtre qui a vieilli. C'est évidemment le temps où vous avez des recherches qui sont des recherches plus savantes et appuyées sur des grilles qu'il méprise, lui. Enfin, il ne mettait pas de la psychanalyse dans Tartuffe, enfin. Non seulement, d'Asté, mais aussi les frères de sa génération n'étaient pas des grands théoriciens du théâtre. C'est des gens qui ont acté par générosité profonde par une sorte d'attitude poétique, d'attitude presque d'apostolat, laïque, de se poser quelque part avec des poèmes et c'est peut-être plus de l'ordre des poèmes que de l'ordre des textes de combat ou des textes critiques et de se poser quelque part et d'entraîner les gens. Planchon, à la même époque, Planchon, lui, monte des Molières, il monte Dandin, il monte Tartuffe, il monte Lavarre, mais il les monte en s'aidant de ce qu'il a lu, parce que c'est un très grand lecteur, de ce qu'il lit à ce moment-là, des recherches qui sont les recherches contemporaines, qui sont les recherches de cette époque-là. J'en ai. Lui ne fera pas le sceau qu'a fait Planchon, à mon avis, d'une manière qui se discute, de passer à l'écriture théâtrale, mais d'Asté à le sens, lui, de l'artisanat théâtrale. C'est-à-dire qu'il a une formation complète. Il sera capable de faire du théâtre de Nau, il sera capable de s'intéresser aux expressions théâtrales dans d'autres cultures, dans d'autres pays. C'est une bibliothèque, de l'histoire du théâtre. L'œuvre d'un homme comme d'Asté ne se réfère pas aux écrits. Bien sûr, nous sommes en France et souvent, la gloire arrive par l'écrit. et je crois que si la mémoire de d'Asté reste vivante, c'est vraiment typiquement théâtrale parce que la réalité du théâtre se produit dans la tête du spectateur et son histoire se produit dans sa mémoire. Il y a des spectacles dont on ne se souvient pas et il y a des spectacles dont on se souvient toute la vie ou des moments de spectacles et c'est ça qui forme la capacité de réflexion des gens. Ça charge la sensibilité et la pensée des gens. C'est cette façon-là qu'a le théâtre d'être utile à l'humanité en tant que poème, en tant qu'espace critique, en tant que fulguration, mais fulguration faite sur du bois par des vrais corps avec leurs possibilités. Grâce à l'histoire de la Commédie de Saint-Étienne, donc à Jean, il y a un pléthore j'allais dire de jeunes compagnies ou de gens issus de notre école qui restent à Saint-Étienne et qui font un travail. Il y a, je ne sais pas, une vingtaine de compagnies professionnelles à Saint-Étienne. Ça donne naissance à un bourgeonnement théâtral. L'école a plus de 25 ans et la plupart de nos élèves qui sont maintenant en dispersant dans toute la France sont très bien accueillis quand ils rentrent dans une troupe parce que ce sont des gens qui ne sont peut-être pas plus doués que les autres. ils n'ont pas plus de talent mais c'est des gens qui savent s'intégrer dans une équipe et facile dans une équipe et qui ne jouent pas les gens venus d'ailleurs pour apporter la bonne parole et qui s'intègrent facilement. Il paraît qu'on travaille tous mais parce qu'il y a un vrai réseau d'anciens élèves solidaires qui remonte jusqu'à la promotion A donc là on est la V enfin moi en tout cas sorti en 2009 je suis de la promotion V et il y a un vrai réseau qui existe entre tous ces anciens élèves. Je ne sais pas si c'est dû aussi à l'héritage de Dandasté mais je trouve que dans cette maison il y a beaucoup d'entraide d'humanité enfin je trouve vraiment et je pense qu'ils essayent d'intégrer ça aussi dans l'école et ça on le sent dès le concours qu'il y a vraiment une volonté de former un groupe et ils vont privilégier le groupe plutôt qu'un talent enfin un talent j'en sais rien mais des personnes qui repèrent et qui se disent c'est très bien mais pour le groupe il y a une volonté aussi qu'ils prennent des gens différents alors là il y a une volonté de créer quelque chose mais ils ne vont pas nous formater et on va rester ça ne parle pas tellement de souder ou pas dans cette histoire à la groupe c'est vraiment juste que dans cette école l'éthique c'est de faire travailler un groupe et qu'on est tous ensemble en cours logiquement ensemble les dix s'il y en a deux qui ne sont pas là comme dans d'autres écoles où il y en a qui peuvent partir où c'est individuel où ils peuvent faire autre chose jouer dans des spectacles nous on doit tout le temps être ici on doit être tous les dix la nuit n'est jamais complète il y a toujours puisque je le dis puisque je l'affirme au bout du chagrin une fenêtre ouverte une fenêtre éclairée il y a toujours un rêve qui veille désir à combler fin à satisfaire un coeur généreux une main tendue une main ouverte des yeux attentifs une vie la vie à se partager il faut toujours arriver à faire entendre la classe politique que la culture et le théâtre ça se manie avec une très grande précaution et une très grande prudence et qu'il est bien facile de dire que comment ils disent que la démocratisation de la culture est un échec mais qu'est-ce qui leur permet de dire ça qu'ils viennent dans nos salles et qu'on en parle après et qu'on arrête de regarder exclusivement les chiffres qu'on fasse un peu confiance aux artistes au lieu de leur demander des comptes ridicules à longueur d'année qu'on leur fasse confiance et qu'on voit ce qu'ils font chacun dans leur théâtre on risque fort de constater dans quelques temps que cette merveilleuse politique culturelle de la France initiée par Malraux cette merveilleuse politique théâtrale initiée par Mme Jeanne Laurent dans son petit bureau avec des gens comme Dasté que cette politique culturelle que le monde entier nous en vit comme il est de bon ton de dire elle est en train peut-être de fermer sa parenthèse je pense que la droite actuelle et le président Sarkozy attendent depuis une dizaine d'années que même Sarkozy n'était pas né attendent de saper cette chose là qui est une nouveauté assez inacceptable pour la bourgeoisie française et les possédants qui reste on le voit avec le débat actuel sur l'identité nationale qui reste très attachée à des vieilles lunes à des vieilles lubies à des vieux pouvoirs à une vieille confiscation du bien culturel et il se trouve que la société française a changé dans sa matière il y a 10 millions de personnes qui n'étaient pas là en 1970 et qui ne sont pas de la même culture et que la France n'a pas été capable d'amener dans sa culture et peut-être même ça n'est pas souhaitable alors je pense que le théâtre est un outil artisanal fragile mais qui dure depuis 2500 ans le théâtre occidental est que s'il compte sur ses propres moyens et s'il trouve les poètes de cette nouvelle situation humaine il durera beaucoup plus que les fictionneurs machiniques mais ça va être une lutte de tous les jours où on va évidemment retrouver cette chose qui n'est pas perdue mais qui a pris d'autres formes ce cadeau ce don que les dastés et ceux de sa génération ont pratiqué il n'y a pas d'autre rempart contre la violence qu'elle soit physique, morale ou intellectuelle que l'éducation et la culture on veut fabriquer des abrutis et après quand les gens votent on dit ils votent comme des abrutis je veux dire oui le chinois abruti ça fabrique des abrutis finalement il nous reste des choses faites comme des abrutis comme des abrutis Sous-titrage ST' 501 ...